Je ne sais pas si tu es au courant, mais nous les humains, ça fait des milliers et des milliers d'années que nous cherchons. Nous cherchons le Saint Graal, nous cherchons le comportement idéal, nous cherchons les choses qui nous donneront du bonheur. Mais vraiment, tout ce qu'on a pu entendre, est-ce que c'est une réalité ou c'est quelque chose que tu as appris et que maintenant tu voudrais mettre en œuvre ? Le monde te dit que c'est comme ça, tu dois réussir, tu dois gagner ta vie, tu dois trouver le moyen pour être heureux. Mais est-ce que le bonheur se trouve ainsi ? Ou est-ce que le bonheur, c'est déjà là ? Le bonheur, qu'est-ce que c'est ce bonheur que l'on cherche tous, que l'on veut tant ? Parce qu'on vit dans un monde de grisailles, c'est peut-être pour ça que nous avons acquérir ce besoin de quelque chose qui sera merveilleux. Donc, nous vivons dans un monde où la monotonie se fait parce que nous vivons d'une certaine manière que nous sommes tout le temps occupés. Nous sommes tout le temps occupés à trouver ce Saint Graal, cet État merveilleux. D'ailleurs, c'est un État qui passe d'État en État, et en fait, on n'a rien de plus que ce qu'on désire. Parce que, tu vois, ta pensée, ce que tu es là, tout ça, c'est complexe parce que ce que tu penses, tu veux le réaliser. Et ce que tu penses, c'est ce que tu as gagné, c'est ce que tu as acquis. Ce sont les expériences avec lesquelles tu as vécu ta vie, et ces expériences te donnent le là, te donnent la référence de comment ça devrait être. Donc, tu te souviens de tout ce que tu as pu faire, as pu être, as pu vivre. Et quand tu avances dans le temps, tu ne connais rien d'autre que ce que tu connais. Donc, tu voudrais mettre en place ce que tu connais. Et on t'a dit tout ça, ça c'est le bonheur, cours des guerres, ne manque pas un bout, il faut que tu atteignes, il faut que tu réussisses. Et on a appris que c'est ça le bonheur, courir derrière son désir. Et tous les désirs que tu as, tu les poursuis, et quand tu as acquis ce désir que tu avais d'être heureux, alors tu as tout simplement acquis un désir. Mais tu n'as rien acquis, il n'y a rien que tu as gagné, tu as acquis du vent, ce que le concept de ce que tu as pensé. Mais, au-delà de tout ça, au-delà de toute cette réflexion, de toute cette envie d'aller quelque part, il n'y aurait-il pas déjà quelque chose qui existe là, et que peut-être que tu ne veux pas voir. Parce que, en fait, si tu es vraiment là, présent, avec ce qui se passe, peut-être que tout se passe là. Mais tu n'es pas d'accord de vivre ça, puisque toute ton éducation t'a dit qu'il y a quelque chose ailleurs. On t'a valorisé la vie. Mais la vie que tu as, on t'a dit ça, c'est... Il faut que tu oublies ça, mais tu atteignes quelque chose. Que tu gagnes la vie qui est vraiment celle qui te faut. Et nous avons une société où tout le monde se dit, les uns les autres, comment arriver à ses fins. Tu remarques bien qu'en faisant ça, nous avons un monde catastrophique autour de nous. Parce que tout le monde veut arriver en premier. On veut atteindre, on veut être positionné dans la plus belle position, bien sûr. Pas celle du mendiant, ni celle du clochard, ni celle de l'ouvrier. Mais on veut être bien placé. Et tout le monde veut atteindre quelque chose qui sera acquis par la force de tout ce que tu as pu apprendre. Comment faire les choses, comment gagner, comment tricher, comment influencer l'autre. Et tu arrives à tes fins. Tu n'as pas remarqué que le monde, aujourd'hui, autour de nous, est dans cet état. Parce que nous avons tous envie d'arriver à quelque chose. Et tout ce que nous voulons, créer dans le monde une activité extraordinaire. Nous avons fait de nos vies une activité pour pouvoir s'assouvir. On veut être assouvi par le bien-être que nous convoitons. Ce bien-être que tu convoites, il est pour toi, moi. Et tu n'en auras jamais assez. Et comme tu n'en auras jamais assez, alors tu t'en as. Toute ta vie à chercher comment être joyeux. Et tout ça inclut tout ce que tu peux gagner. Les désirs que tu as, l'argent que tu aimerais avoir, la belle maison que tu aimerais avoir. Le nirvana que tu pourrais atteindre. Le Dieu que tu pourrais rencontrer. Tout ça, c'est la même chose. C'est dans un esprit de désir d'accomplir ce que tu aimerais atteindre. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à atteindre ? Vraiment. Ce que tu peux atteindre, c'est éphémère. Tu peux l'atteindre. Tu te donnes les moyens, tu vas l'atteindre. Avec l'ambition, avec la rage, avec la âgne, tu vas y arriver. Mais à quel prix ? Ça veut dire que la vie en elle-même, tu vas la mettre de côté. Tout ce que la vie, elle est là aujourd'hui. Celle que nous vivons. Celle qui s'appelle l'ennui. Celle qui s'appelle ma vie. Celle qui s'appelle être là, présent. Tu ne la connais pas. Puisque tu es absent à ça. Tu es présent à la vie que tu aimerais. En fait, tu es inconscient de ce qu'il y a pour de vrai. Tu n'es pas conscient. Ce qu'il y a pour de vrai existe. Mais toi, tu as décidé, par tout ce que la propagande de ton existence, qu'il y a quelque chose à atteindre. Mais tu regardes autour de toi, la société entière veut que tu atteignes quelque chose. Tout est fait en sorte que tu sois tout le temps occupé. Et cette occupation, ce stress, cette constante affermant vers ce que tu aimerais être, c'est fatigant. Parce que ça te donne des tracasseries. Parce que tu dois devenir ce que tu aimerais, ce que le monde attend de toi. Donc, tu poursuis, tu poursuis, et jamais il n'y a quelque chose qui te remplit que de vrai. La joie de vivre n'y est pas. Il n'y a que la déception dans cela. Alors, après quoi, crois-tu ? Ou peut-être, faudrait-il juste s'arrêter. Et voir ce qui se passe. Voir que nous sommes en train de courir. Et que nous sommes en train de courir vers quelque chose d'éphémère. Que nous, nous sommes très occupés, nous les êtres humains. Et nous ne savons pas comment faire pour être présents dans le silence de ce qui se joue. Donc, on a passé toute notre vie à croire qu'il faut tout le temps être occupé. Tout le temps atteindre ce que nous aimerions gagner pour être en sécurité. Cette sécurité, cette zone de confort que l'on cherche, c'est ça. Qu'on veut. Et c'est ça qui t'a été inculqué pour que tu puisses continuer à faire ça. Et nous le donnons à nos enfants. Nous le disons à nos enfants. Va à l'école. Tu auras un jour quelque chose de bien. Donc, nous les formatons. Nous ne leur donnons pas de l'amour. Nous leur donnons tous nos problèmes. Les problèmes que nous avons, on les passe à nos enfants. Et les enfants le passeront aussi à leurs enfants. Si on ne cesse pas de faire ça, si on ne s'arrête pas maintenant, la génération d'après fera toujours la même chose. Et nous serons impliqués dans une tourmente, une tourmente de décennies qui ne cesse jamais. Mais tu regardes le monde. Le monde est comme ça. Le monde court, 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 pour gagner quelque chose, pour atteindre quelque chose. Il veut même atteindre au-delà de sa possibilité. Il veut aller dans les étoiles. Il veut aller habiter là-bas. Parce qu'il ne sait même pas habiter ici. Donc, il veut aller là-bas, sur Mars. Tu vois comment l'esprit est occupé ? L'esprit ne s'arrête jamais. Et c'est ça qu'il faut que tu réalises. Que c'est à cause de cette constante occupation que tu ne vois rien. Tu es trop occupé. Il n'y a pas ce silence. Il n'y a pas cet instant où tout est là. sans mouvement. Parce que ça te fait peur. S'il n'y a pas de mouvement, tu préfères qu'il y ait un mouvement. Parce que ça t'occupe. Et tu es habitué à t'occuper. Donc, tu ne sais plus comment faire pour t'arrêter. Tu dis, c'est impossible. Je dois être occupé. Et nous cherchons même l'occupation. Si nous nous rencontrons devant un fait, où les choses se calment, alors nous trouverons un moyen pour continuer à faire des choses, pour éviter ce silence. parce que ce silence, c'est là où est toute la remise en cause de tout ce que l'on fait, tout ce que l'on aimerait avoir, tout ce que l'on aimerait accomplir. c'est la remise en cause. Et s'il n'y a pas cette remise en cause, alors le destin de la vie, il est toujours pareil. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir toute la technologie possible et inimaginable. Rien ne peut changer. Donc, le changement ne vient pas parce que tu as gagné quelque chose. Le changement vient parce que tu as réalisé que tu ne peux rien gagner, qu'il n'y a rien à atteindre. parce que tout ce qu'il y a est maintenant là, dans l'instant où tu respires. Et ça, c'est la vie. La vie qui se déroule. Et ça, tu ne peux pas le ramener du passé pour le faire vivre là. Il doit se vivre maintenant. Mais comme tu es occupé, tu ne peux pas le vivre. Donc, tu vis ce que tu aimerais, ce que tes désirs te donnent, et tu poursuis, et tu te promets d'atteindre tout ça. Mais il n'y a rien à atteindre. Parce que c'est que du vent que tu as là. Des histoires que tu te racontes. Tu sais, ces histoires de prince charmant, de bon Dieu qui viendra, un paradis extraordinaire. Tout ça, c'est des histoires. On se raconte des histoires. Et ces histoires nous encombrent. Et on les ressasse et ressasse. Et on le donne à nos générations d'après. Pour ne jamais être dans le silence. Dans le silence que la vie, elle propose. pour entendre le son de la musique, de la vie, les oiseaux, les arbres, les fleurs. Tout ça, ça doit être entendu aussi. Ça doit être vécu. Quand est-ce qu'on vit ça ? Très rarement. On est tellement occupé avec nos vies quotidiennes qu'on passe très peu de temps à se connecter avec ce que la vie, elle est vraiment. On est connecté avec toutes nos pensées qui nous demandent toujours plus et plus et plus et plus. Ça fait que nous ne sommes jamais arrêtés. arrêtés. Et comme tu n'étais jamais arrêté, alors tu ne sais pas ce que c'est le silence, ce que c'est la paix. Et ça veut dire que tu es tout le temps tracassé. Il faut trouver cette paix. Donc, le jour où tu t'arrêtes et que tu n'es plus tracassé, alors il y a la joie, la joie d'être enfin présent à ce que tu es. Parce que tout ça, c'est toi-même. Le bruit des oiseaux, l'arbre qui pousse, la terre qui se régénère, tout ça, c'est lui. Nous sommes issus de tout ça. Et nous sommes éloignés de tout ça. Nous sommes allés loin, loin, au-delà de ce que les faits proposent. Et les faits, c'est l'instant qui se joue là. Il n'y a rien d'autre. C'est pour ça qu'il n'y a rien à chercher. Ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a là, les faits. Et si tu ne vis pas cela, alors tu seras dans l'illusion de ta tête qui cherche quelque chose pour que tu puisses être accompli, pour que tu puisses être assouvi. et ça, ça n'arrive jamais. Et ça arrive. Et si ça arrive, c'est un leurre. C'est une illusion. Et tu t'emportes avec cette illusion. Tu aimes cela. Et tu crois que c'est vrai. Et que tu t'enracines là-dedans. Ça devient tes habitudes et des trin-trin. et tu veux les garder. Et tu fais tout pour ne jamais sortir de là. Tu vois, la vie, après tout, c'est quoi ? C'est être joyeux. C'est être libre de tout encombrement de ce que le temps peut te proposer. Il n'y a rien à trouver. Mais nous passons, ça fait combien d'années, combien de temps, combien de décennies, on cherche, on cherche quelque chose qui va nous égayer, qui va nous sortir de notre monotonie. Bien sûr, la monotonie, elle est là parce que tu répètes tout le temps les mêmes choses. Mais si tu t'arrêtes, il n'y a plus rien à répéter. À ce moment-là, il y a la vie. Et ça, c'est celle-là que tout le monde a besoin de trouver pour qu'on puisse vivre ensemble sans heure. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Tu es le seul qui pourra le faire. Dans ta vie, il n'y a que toi qui peut mettre ça en place. parce que si tu mets ça en place, tu n'es plus dépendant de tes idées, de tout ce que tu peux penser, des croyances que tu as qui ont été établies et dans lesquelles tu t'identifies. tu n'as plus besoin de tout ça. Parce que tout ça, c'est un rêve. C'est des choses dans lesquelles tu dois aller pour te sentir bien et quand tu vas dedans, tu t'aperçois que c'est du vent. C'est que ta tête. Des images. ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce que tu es là. Et ça, tu peux le vivre. Mais ce que tu as dans ta tête, tu ne peux pas le vivre. Ce que tu as dans ta tête, c'est le résultat de ce qui s'est passé. ce que tu as respiré hier, tu ne peux pas le respirer aujourd'hui. Il faut rester avec ce qui est neuf. Et la vie, elle est neuve. Et c'est cette vie toute neuve que tu as besoin d'accepter. Accepte-la. Laisse-la entrer dans ta vie. Laisse-la être ta vie. Laisse-toi être cela. Et tu verras que ça, c'est tout l'ordre, la perfection, c'est l'intelligence. Tu es cela. Tu es cette intelligence qui te donne le là. Pour faire en sorte que tu mets l'ambiance pour que la vie, elle soit belle. c'est chacun d'entre nous qui doit faire nos vies et ne pas attendre que quelqu'un viendra nous la donner, qu'une quelconqu'idée extraordinaire qu'on trouvera. Il n'y a rien à trouver. Il n'y a rien qui ne sera révélé. Tout est là. Maintenant, laisse-toi être. Comme ça, on peut se rencontrer. On pourrait tous se rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada